... Je me présente, pour ceux qui n'étaient pas là tout à l'heure, Marc Crépon, philosophe, enseignant à l'école normale supérieure. Et après avoir parlé de la peur il y a un peu plus d'une heure, je vais parler maintenant de la haine et plus précisément de ce que j'appelle l'épreuve de la haine. La violence, à commencer par celle qui distingue toutes les guerres, prend toujours par surprise ceux et celles qui, quelques semaines avant son irruption, son effraction dans la vie de chacun, voulait garder toutes les raisons de se rassurer en les croyant impossibles, malgré tous les signes annonciateurs de leur venue. La montée des tensions internes ou internationales, dans le cas des conflits, les déclarations menaçantes des uns et des autres, les tribunes alarmantes publiées dans la presse. Il semble toujours, avant que le déluge de destruction qu'elle entraîne devienne l'évidence, que les raisons de l'empêcher et de la stopper seront plus fortes que sa folie. Que la parole, autrement dit, reste encore possible et qu'au bout du compte, une solution se présentera parce que, dit-on, il n'y a pas de bien plus précieux que la paix, civile et internationale, et de mémoire plus traumatisante que celle des guerres passées. C'est pourquoi la surprise est double. D'une part, la guerre elle-même, à laquelle personne ou presque ne voulait croire, est un saisissement. D'autre part, les premières victimes, les premières destructions, et avec elles, les premiers soupçons d'exaction et de crime, ont pour effet immédiat que, du jour au lendemain, les voies de la paix, celles-là même qui voulaient croire la guerre impossible, sont aussi rapidement étouffées qu'un flambeau qu'on éteint, en même temps que sont reniés les idéaux qui en entretenaient la flamme, qu'ils soient culturels, moraux ou politiques. Car c'est alors au service de la guerre que la raison désormais belliciste, mais aussi la littérature et la science se mettent, rares étant les voies qui trouvent encore le courage de s'opposer à l'emportement général, c'est-à-dire à la culture de l'ennemi, et nous y voilà, à la construction de la haine qui en sont les instruments les plus efficaces et les plus impérieux. La haine. La haine, il faut d'abord la comprendre dans ce qui en fait l'essence. Une rage de destruction. Une volonté radicale d'anéantissement. La haine ne se réduit pas à un conflit d'opinion, ni à une opposition politique. Elle n'est ni raisonnable, ni rationnelle, quels que soient les arguments et les prétextes qu'elle avance. La haine est une passion, et c'est toujours ainsi que les philosophes classiques l'ont décrite. Elle est une passion, la haine, qui introduit dans la politique une des raisons meurtrières. Pour autant, elle n'est pas naturelle ou spontanée. Elle ne s'explique pas par une hypothétique essence conflictuelle de la relation qui précipite les uns contre les autres. Quand bien même tous les signes toujours plus orchestrés qu'on ne pense nous seraient donnés du contraire, la haine est toujours une construction. Voilà la première thèse que je soutiendrai ici. La haine est le ressort dont ont besoin les forces politiques pour toutes les guerres qu'elles mènent à l'extérieur comme à l'intérieur. car toute guerre suppose qu'un ennemi soit ciblé comme devant être anéanti. Or, il ne va jamais de soi qu'il soit perçu comme tel. Encore une fois, il n'y a pas d'ennemi naturel, quelle que soit l'illusion qu'on en ait. La haine suppose une culture, une culture qui cultive la désignation de l'ennemi, sa perception comme telle, une culture qui les fait naître, grandir, qui les développe et les entretient, à savoir cette désignation et cette perception, qui les arrose de tous les moyens à sa disposition, ce que j'appellerais ici une culture de l'ennemi. Et la haine est l'instrument de cette culture, l'instrument de la culture de l'ennemi. Comme toute passion, c'est une passion intéressée. Une passion dont l'intérêt est de renforcer, de consolider la perception de l'ennemi désigné et ciblé comme devant être détruit. Pour autant, et même s'il y a beaucoup de calculs dans la haine, des raisons à sa déraison, elle ne se réduit jamais à ce calcul. Car ce qu'il faut ajouter aussitôt comme son second trait distinctif, le second trait distinctif de la haine, c'est que les forces libérées à cette occasion, le plaisir-désir de meurtre, le désir de vengeance, la pulsion de mort, finissent toujours par devenir incontrôlables. La haine, au bout du compte, échappe à tout contrôle. Elle sort des limites dans lesquelles ceux-là même qui avaient pris la responsabilité d'en déclencher la manifestation pensaient pouvoir la contenir. cet excès, cette démesure, cette contagion, c'est ce qui fait de quiconque se risque à en appeler à la haine pour s'en servir, à l'encourager pour se donner une arme, un apprenti sorcier. Ce n'est pas en vain qu'on parle au sujet de la haine de déchaînement, de débordement ou d'explosion. S'il peut y avoir, autrement dit, de la raison dans la provocation de la haine, de la raison au sens d'un calcul, dans les discours et les images, la rhétorique et les montages qui la produisent, ce qui est provoqué, ce qui est produit, échappe toujours à la raison. Voilà pourquoi l'ennemi, et c'est un point capital, l'ennemi ne se réduit pas, ne se réduit jamais à sa construction rationnelle, sa production. Sa production par la culture de l'ennemi échappe à la raison. Vient un temps, en effet, et ce temps vient toujours, où la haine a si bien prise dans le terreau de la culture de l'ennemi qu'il semble impossible de l'en arracher, de l'extirper, de revenir en arrière, d'arrêter le cours de ses débordements, de sortir de la spirale de violence qu'elle engendre inéluctablement. Tout se passe alors comme s'il était impossible à ceux qui s'y sont abandonnés de faire ce que la raison pourtant ordonnerait de faire, prendre du recul, de la distance, garder la mesure. Telle est la responsabilité des fauteurs de haine. La passion qu'il déclenche chez les uns et les autres les prive de tout recul et elle ignore la mesure. Elle refuse toutes les médiations à commencer par celle du langage. Elle ne donne à la parole, au dialogue, aucune chance de la guérir, de la supprimer, ni même de l'atténuer. La haine ne connaît pas l'atténuation. Voilà pourquoi elle est une épreuve. Elle l'est pour le philosophe, elle l'est plus généralement pour tous ceux et celles qui veulent résister à son emprise, garder une indépendance de l'esprit, un souci de la vérité et surtout, avant toute chose, préserver de la violence. Qu'on ne s'y trompe pas, en effet, la violence est le nœud de la question. La haine cherche la violence. Elle la demande, elle la désire de façon plus ou moins explicite. Elle ne veut pas autre chose. Elle ne sait pas sortir de l'obsession envahissante de la violence. Et c'est la raison pour laquelle cette épreuve en est une aussi pour la politique. La politique, heureusement, ne saurait tolérer la haine destructrice en permanence, de façon durable et incontrôlée. Elle ne peut la laisser s'installer au-delà du besoin qu'elle en a eu pour mener l'une ou l'autre de ses guerres quand elle a cédé à sa tentation et de l'usage qu'elle en a fait à ses risques et périls dans des circonstances très déterminées et de façon très ciblée. La haine, en ce sens, présente un défi non seulement pour ceux qui veulent s'opposer à elle parce qu'ils ont conscience de ses ravages comme Romain Roland à l'automne 1914 mais également pour ceux qui l'ont déclenché et qui ne savent plus comment l'arrêter. Enfin, et surtout pour ceux qui héritent d'une situation politique et d'un climat moral, d'un contexte humain, faudrait-il dire, qu'elle a depuis longtemps profondément gangréné comme ce fut le cas de Gandhi, comme ce fut le cas de Gandhi, de Martin Luther King et de Nelson Mandela. Or, vaincre la haine, la contrer, la surmonter, la dépasser, c'est d'abord suspendre ces violences et inverser, renverser le cours d'une histoire qu'elle domine. Et c'est donc distiller dans les cœurs et les esprits, voire imposer aux institutions une forme déterminée de non-violence en trouvant les ressources nécessaires pour échapper à l'enchaînement des destructions. Toute la question, alors, est de savoir où puiser les ressources, indissociablement morales et politiques, spirituelles, peut-être, de cette interruption, de cette voie de dégagement, de ce retournement même de la destruction mutuelle en construction commune ? Tel est le problème partagé par les quatre grandes figures, les quatre voix, les quatre destins évoqués à l'instant, donc Romain Roland, Gandhi, Luther King et Nelson Mandela. Quatre destins évoqués à l'instant comme autant de phares de cette non-violence dans le siècle. Et si je n'avais pas 20 minutes, mais toute la nuit, je pourrais parler, je vous parlerai pendant des heures de chacune de ces quatre figures et s'il me reste, il me reste quand même cinq minutes, donc je vais juste très rapidement évoquer la première d'entre elles puisque nous sommes en 2014 et donc 100 ans après le déclenchement de la guerre de 14 et à quelques semaines de la commémoration de l'attentat de Sarajevo. Donc arrêtons-nous aujourd'hui sur la première de ces figures, celle de Romain Roland un siècle après le déclenchement de la première guerre mondiale. Il y aura toujours deux façons de penser la violence et ses cautions. La première suppose à la violence des vertus. Elle la justifie par sa finalité et ses effets qu'elle présente comme bénéfiques. une justice salvatrice, une revanche indispensable, la restauration d'un ordre, le paiement d'une tête, une révolution nécessaire. Or pour obtenir cette perspective flatteuse, il faut à ceux et seuls qui se réclament de la violence transiger avec la vérité de ses effets en organiser une perception et une interprétation sélective. C'est pourquoi il n'y a pas de justification de la violence au titre de la haine qui ne soit en même temps un renoncement à la vérité et à ses bienfaits. Voilà ce qu'il faut incessamment rappeler aux folliculaires de la haine comme aux cohortes haineuses qui poussent à battre le pavé, qui poussent à battre le pavé, convaincus qu'elles sont animées d'une juste colère. La haine de l'autre avec ce qu'elle comporte d'insultes, d'outrages, d'appels au meurtre et le refus ou le déni de la vérité vont toujours de pair. Et les ressources qui permettent de surmonter son épreuve supposent toujours que les masques tombent, que les mensonges soient dénoncés et que soient rétablis les conditions d'une parole publique, animée du souci et du courage de cette même vérité. A l'inverse, l'idolâtrie de l'histoire, de la justice, de la liberté, de la révolution et même de la paix qu'il faut écrire ici avec des guillemets et des majuscules pour indiquer qu'il ne s'agit pas de leur idée mais bien de leur idole meurtrière se distingue en ceci qu'il lui faut toujours s'accommoder d'un mensonge répété sur les effets de la violence qu'elle autorise. Se masquer, se voiler, minimiser ce qui est détruit en leur nom. Or, ce qui est détruit est toujours une addition de singularité, discontinue, un plus un plus un plus un et non tel est-elle ensemble indéterminé dans son extension une masse, une classe, une race, n'importe quelle différence. Cela même auquel s'en prennent les discours et les actes haineux. Lorsqu'on dit par conséquent que ses propres mensonges rendent la haine aveugle, c'est d'abord et avant tout ses singularités qu'elle ne voit pas, qu'elle ne peut plus et qu'elle ne veut plus voir. Elle ne sait pas, elle ne veut pas savoir ce qu'elle détruit à chaque fois singulièrement. Cette cécité, c'est l'essence de toutes les formes de terreur. A commencer sans doute par la terreur génocidaire, mais ce n'est pas la seule. Donner droit à la haine, c'est toujours se mentir à soi-même en même temps qu'aux autres et se rendre aveugle. Même quand elle s'exerce sur un individu particulier qu'elle connaît et qu'elle peut nommer, la haine en vérité ne veut rien connaître de ce qui fait l'absolue singularité irremplaçable, insubstituable de celui qu'elle condamne. Elle ne veut rien savoir de sa vulnérabilité et encore moins de la responsabilité de l'attention du soin et du secours que celle-ci exige. C'est à cette éclipse qu'on a donné le nom de consentement meurtrier. Et s'il existe bien des formes d'un tel consentement qui n'ont pas besoin de la haine, toutes ces formes passives, toutes celles qui relèvent de la négligence, de l'indifférence ou de l'oubli pour être manifestes, cette dernière n'en demeure pas moins, la haine, l'un de ses moteurs les plus puissants dès que ce consentement se fait actif et participatif. C'est pourquoi il y a une seconde façon de penser la violence qui a pour principe de mettre l'accent d'abord et avant toute considération sur ce que celle-ci détruit. Non pas ce qu'elle détruit en général, non pas un ensemble déterminé, un ordre, une institution, un système, un groupe, une classe, un peuple ou une race, auquel cas cette façon de penser ne serait que le revers de la première, mais ce que la violence détruit singulièrement, l'addition discontinue des singularités. Un plus un plus un plus un. Voilà ce qui distingue cette façon de penser. Elle s'attache à la singularité des relations humaines, au tissu de ces relations qui fait de chaque existence singulière un monde à soi tout seul. Au rouleau compresseur de la haine, elle oppose une micro-analyse, une micro-physique, pourrait-on dire de la violence. C'est pourquoi cette compréhension de la violence dans ses effets les plus singuliers, dans la multiplicité de ses effets irréductibles à toute généralité, est au moins autant le fait de la littérature et des témoignages que celui des traités de philosophie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada